Bonjour, Thierry Lannot pour Dos et Postures. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler votre bassin ainsi que votre colonne vertébrale au niveau lombaire, c'est-à-dire le bas du dos. Dans le but d'agir sur d'éventuelles douleurs localisées dans ces zones, d'éventuelles torsions, d'éventuels décalages. Bref, j'ai sélectionné 4 exercices. Les 2 premiers exercices vont agir spécifiquement sur votre bassin au niveau des articulations sacro-hiliaques et la symphyse pubienne. La symphyse pubienne est localisée juste ici. C'est une articulation entre les 2 ailes iliaques à l'avant. Les sacro-hiliaques se localisent entre le sacrum qui correspond à la queue de la colonne vertébrale et les 2 ailes iliaques à droite et à gauche. Elles se trouvent juste ici, ces articulations sacro-hiliaques. Pour les 3e et 4e exercices, ils vont s'intéresser plus globalement à la colonne vertébrale lombaire et au bassin en utilisant le principe du contrôle moteur. C'est un travail de type proprioceptif. Premier exercice, je vous propose de vous allonger sur le dos confortablement, de plier les hanches à 90 degrés et les genoux sont fléchis. Vous allez dans un premier temps faire un mouvement où le genou droit va aller vers le ventre et le genou gauche va aller vers le pied. Et vous allez faire l'inverse. Le genou droit va vers le pied et le genou gauche va vers le ventre. Sauf qu'on va rajouter quelque chose, on va s'opposer à ce mouvement grâce aux mains. Je vais mettre ma main droite au niveau de la cuisse dans la partie proche du genou. Tandis que la main gauche va se situer au niveau du tibia proche du genou. Quand je souffle à l'expiration, je vais essayer de lutter contre moi-même. C'est une contraction isométrique sur 3 secondes. Puis, je vais changer mes mains et je vais faire la même chose sur 3 secondes. Ça va agir directement sur le bassin grâce à un grand bras de levier avec la cuisse. Ça va faire un mouvement d'antéversion rétroversion. Et ça fait beaucoup de bien. Tout ce qui est posologie, comme d'habitude, c'est dans la description de la vidéo YouTube et dans l'article dédié sur le site internet Doe et Posture. Pour le deuxième exercice, je vous propose de vous coucher sur le côté. De mettre un coussin au niveau de votre tête. Il faut être confortable quand même. Ça va être le même principe que le premier exercice. Une contraction isométrique. Mais on va aller vers l'écartement des genoux. Le genou droit va appuyer contre le sol. Tandis que le genou gauche va aller vers le plafond avec ma main gauche pour résister à ce mouvement. Et cette contraction va durer 6 secondes. On va faire ça une deuxième fois. Et même une troisième fois. Et même une troisième fois. Vous avez besoin d'un mur. Vous allez poser vos pieds. Les genoux sont fléchis à 90 degrés. Les hanches sont fléchis à 90 degrés. On va faire un travail de torsion du bassin. Alternatif. Premier mouvement. Vous allez pousser le genou droit vers le plafond. Afin d'amener le bassin et la colonne vertébrale lombaire vers le haut. Tandis que le bassin à gauche et la colonne vertébrale lombaire restent au sol. Comme ceci. Je recommence. On peut faire ça sur le temps inspiratoire. Quand on monte le genou vers le plafond. Ça aide. Et quand je relâche, j'expire. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire. Et je souffle. Et ainsi de suite. Pour le quatrième exercice, vous allez vous allonger sur le dos comme d'habitude. Et vous allez plier le genou de telle manière à ce que le talon soit à hauteur du genou qui est en extension. Puis, vous pliez l'autre pour que ce soit à la même hauteur. C'est important. Dans un deuxième temps, vous allez soulever les fesses. Comme ceci. Puis, le mouvement que je vais vous demander de faire. Ça va être de plaquer chaque vertèbre. Dorsale puis lombaire au sol. Au fur et à mesure. En poussant le bassin toujours vers le plafond. En essayant d'arrondir les dorsales. D'arrondir les lombaires. Et en y allant lentement. Ça va vous travailler bien les fessiers. Et de manière physiologique. Bien entendu, il y a des moments où il y a une vertèbre qui va vouloir passer son tour. Et dans ces cas-là, il faudra remonter un peu. Pour essayer de la plaquer au sol, cette vertèbre. L'autre chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'entre la droite et la gauche de la colonne vertébrale, il y a des zones qui sont plus creuses que d'autres. Et je vous invite à essayer de plaquer ces zones au sol. Même au niveau lombaire bas. Puis le sacrum. Voilà. Et je peux recommencer. J'enroule. Mon coccyx, c'est comme si j'amène mon sacrum vers le plafond. Je pousse les fesses vers l'avant. Et je plaque progressivement chaque vertèbre. Et je vais essayer d'y aller le plus lentement possible. C'est ça qui rendra l'exercice le plus efficace. Une fois que vous avez fait un certain nombre de répétitions indiquées dans la description de la vidéo. Vous allongez vos jambes et vous constatez la détente de votre dos. Voilà, c'est terminé pour ces exercices. J'espère que ça va vous faire autant de bien qu'à moi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !